Après 10 jours d'audition publique par l'Arcom, quel est l'avenir de la TNT ? Page spéciale dans le TV168 avec résumé, candidat, tiens, et un petit peu d'histoire en France et à l'étranger. Nous sommes le nuange 21 juillet 2024, bonjour et bienvenue dans le TV168. Ce mois de juillet est véritablement historique pour la télévision. Alors je me devais dans une une spéciale, vous faire un tour d'horizon sur ce qu'il faut absolument savoir dans le cadre de renouvellement de fréquences TNT. On va commencer avec un peu d'histoire. Alors tout d'abord, un petit peu d'histoire s'impose, puisque ce n'est pas la première fois qu'il y a un renouvellement de fréquences pour des chaînes de télévision en France. Tout d'abord, ne serait-ce que l'année dernière, on en avait largement parlé sur cette chaîne, il y a eu le renouvellement pour le canal 1 et pour le canal 6. On se souvient bien évidemment du renouvellement de TF1 et de M6 et puis il y avait aussi la nouvelle candidature de Xavier Niel avec son projet 6 qui malheureusement n'a pas été choisi. Ce n'est donc pas la première fois qu'il y a un renouvellement, mais au-delà de ça, il y a eu plutôt des attributions puisqu'on était sur le lancement de nouveaux services. En 2011-2012, il y avait le lancement de la TNT HD qui s'est résolu avec 6 nouvelles chaînes à partir des canaux 20. Ces 6 nouvelles chaînes ont bien évidemment été choisies par un appel à candidature et par des auditions publiques qui avaient lieu en mars 2012. Avant, c'était le lancement de la TNT originelle qui a été lancée officiellement en 2005 en plusieurs salves. Et là, on a eu également une préparation avec des appels à candidature dès 2001 avec des auditions qui se sont déroulées en juillet 2002. Puis ensuite, il y a eu quelques désistements, donc on a eu un nouvel appel à candidature avec deux nouvelles auditions en 2004-2005 pour arriver donc au lancement de cette TNT telle qu'on l'a connue. Et encore plus ancien, si on remonte dans les années 80, on se souvient bien évidemment de l'annonce de François Mitterrand du lancement de deux nouvelles chaînes privées en 1985 qui s'est résolu avec l'arrivée de l'A5 et de TV6, puis ensuite qui a été arrêté et on a eu le renouvellement avec M6. Et tout cela donc s'est passé entre 1985, 86 et 87. J'ajoute à cela aussi le changement entre public et privé pour le canal 1 pour TF1. Retournons maintenant dans le présent puisque en 2025 auront lieu des renouvellements de fréquences, des renouvellements qui sont au nombre de 15 canaux en trois dates bien distinctes pour l'année prochaine. D'abord le 28 février 2025, C8, WV9, TNC, TFX, Energy Lose, LCI et Paris 1ère. Ensuite le 5 juin 2025 pour le cas Canal+, et enfin le 31 août 2025 pour BFM TV, CNews, CSTAR, Guilly, Canal+, Sport, Canal+, Cinéma et Planète+. Alors dans le cadre justement de ce renouvellement de fréquences qui est assez important, c'est la première fois qu'il y a autant de chaînes d'un seul coup, il y a eu d'abord une sorte d'étude sur la TNT et son avenir, c'était juste avant Noël 2023, on avait fait écho dans le TB168. Ensuite un appel à candidatures a été lancé le 28 février 2024, qui a duré jusqu'à mi-mai. Au-delà de ça, il y a eu 25 candidatures qui ont été jugées recevables, 24 finalement qui ont été auditionnées puisque la 25e c'était BFM TV qui avait fait deux candidatures, une côté Altice, une côté CMA-CGM. Altice a donc CDBFM TV à CMA-CGM juste avant les auditions, il n'y a eu que 24 auditions publiques qui se sont déroulées du 8 au 17 juillet dernier. Ensuite, il y aura donc les résultats et on saura qui sera en négociation exclusive pour avoir les autorisations de diffusion, ça sera avant la fin du mois de juillet, donc peut-être dès la semaine prochaine, on saura qui auront les canaux en 2025. Les négociations exclusives auront lieu ensuite jusqu'à fin novembre, notamment sur les conventions, quelle part de pourcentage seront donnée. Et puis ensuite, on aura donc des autorisations officielles avant la fin de l'année 2024. Et ça peut vraiment faire beaucoup de changements. Alors, j'entends souvent que l'ARCOM n'aura pas en fait la force de faire un énorme Big Bang dans le paysage audiovisuel français. A la rigueur, il y aura peut-être une seule chaîne qui pourrait bouger et puis s'étouffe. Mais on n'est jamais à l'abri d'un énorme changement, d'un énorme retournement de situation. Je vous le dis juste en faisant un petit écho à ce qui s'était passé dans un autre pays, au Royaume-Uni. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez peut-être que je suis un des plus grands fans en France du réseau ITV, au Royaume-Uni. Un réseau qui est en fait composé de chaînes locales privées pour chaque région du pays et qui diffuse donc ses propres programmes, enfin en tout cas diffusait, j'ai au passé, vous allez comprendre pourquoi, qui diffusait en fait ses propres programmes pour chaque chaîne. Il y avait toujours certains programmes nationaux qui étaient repris comme la matinale ou encore les journaux. Mais sinon, on avait des chaînes indépendantes. Ça, ça a duré jusque dans les années 2000 avant que toutes ces chaînes indépendantes finalement soient rachetées les unes des autres, fusionnent pour avoir une seule chaîne dans le réseau et qui devienne ITV One qu'on connaît aujourd'hui. Je vous en parle parce que le réseau ITV a été l'objet de renouvellement de fréquences très fortement durant le XXe siècle. lancé en 1955, il y en a eu quasiment tous les 10 ans, jusqu'à arriver au renouvellement de fréquences 1991, qui a été véritablement, et là je passe mes mots, un big bang dans l'univers d'ITV et de la télévision britannique. Ce qui s'est passé, c'est que donc, comme on vient de le vivre avec l'ARCOM, il y a eu des candidatures, des auditions, et puis l'ITC, l'équivalent de l'ARCOM à l'époque, a rendu public le 17 octobre 1991, les gagnants et les perdants. Et ça a été une véritable honte de choc pour tout le paysage audiovisuel britannique, puisque les perdants étaient pour certaines de grandes, voire de très grandes chaînes de télévision locales, et personne n'aurait imaginé que ce soit elles qui perdent, d'autant que, pour la plupart, elles avaient passé tous les critères qualitatifs de l'appel à candidature, qui se déroulaient d'une part sur la qualité et puis d'une part sur le budget. On a eu notamment le cas de Thames Télévisions, qui était la chaîne locale de la région de Londres, donc une des plus puissantes en audience et bien évidemment en budget, une chaîne qui diffusait uniquement du lundi au vendredi, puisqu'il y avait une autre franchise pour la partie du week-end. La franchise de la semaine Thames a perdu ce jour-là sa fréquence, à partir du 31 décembre 1992. Elle l'a perdue, non pas parce qu'elle a raté les critères de qualité, mais elle n'avait pas mis assez d'argent sur la table, sur son budget, et une autre compagnie, Carlton, a raflé la mise, puisqu'ils avaient mis plus d'argent sur la table. Ça a été une véritable honte de choc, puisque Thames, c'était les plus puissants du réseau ITV et aussi les plus vertueux. Côté français, on peut se rappeler, puisque c'est eux qui produisaient par exemple Benny Hill ou encore Mr Bean. Donc c'est des producteurs qui étaient vraiment très très connus et qui ont tout perdu lors d'un renouvelant de fréquences. Alors aujourd'hui, Thames existe toujours, fait partie de Fremontal, et produit par exemple Incroyable Talent, là-bas au Royaume-Uni. Alors, pour vous expliquer ça, pourquoi j'en parle ? Parce que, en fait, ce jour-là, on imaginait aussi que peut-être quelques petites chaînes peu importantes, entre guillemets, allaient perdre et puis allaient être renouvelées avec d'autres occupances. Et puis au final, il y a eu quand même Thames, mais il y a eu aussi TVIM, TVS, TSW, qui ont eu des non-renouvellements de fréquences. Et je vous en parle, puisque en France, comme je le disais, l'ARCOM peut être un peu frileux, mais on ne sait jamais, ils peuvent mettre le poing sur la table et tout d'un coup faire un énorme Big Bang. Et on pourrait, qui sait, si on prend cet exemple de ce qui s'est passé sur ITV, avoir une énorme chaîne qui, au final, n'a pas ce renouvellement. Évidemment, tous les yeux sont tournés sur C8 et CNews, mais qui sait, on pourrait avoir de grosses surprises. Ce n'est pas mon avis, je vais vous le donner juste après, mais je voulais absolument vous montrer cela. Bien, après un peu d'histoire et puis aussi un petit tour à l'étranger, et puis que je vous ai bien évidemment résumé ce qu'il s'est passé depuis quelques mois pour la TNT française, nous voici donc à l'aube de la décision de l'ARCOM concernant donc ce renouvellement de 15 canaux TNT pour l'année 2025. Je vous ai déjà donné mon avis lors des vidéos spéciales chaque soir consacrées à ces auditions. On peut quand même faire un petit bilan rapide. D'abord, pour vous dire qu'il y a des chaînes qui sont probablement en danger. Bien évidemment, tout ce que je dis est avec le conditionnel. On a NRJ12, on a C8, on a CNews. Ce sont, à mon sens, les trois chaînes qui sont en danger pour ce renouvellement de fréquences. Évidemment, NRJ12, puisque c'est la chaîne qui fait la moins bonne audience, en fait, de la TNT si on accepte France Info. Une chaîne qui ne propose pas assez de nouveaux contenus, dont l'audition n'a pas forcément été très réussie non plus. Et puis, il y a C8 et CNews pour les raisons qu'on a déjà évoquées de nombreuses fois, avec les nombreuses sanctions, surtout pour C8, et puis avec le manque de pluralisme, finalement, de CNews, et puis son plus ou moins rôle avec le Rassemblement National. C'est un sujet qui est très sensible, vous le savez. Donc, ces chaînes-là, à mon sens, sont en danger. Mais est-ce qu'il peut se passer quelque chose ? Pour l'instant, on n'en sait rien. Du côté des nouveaux entrants, on peut avoir peut-être l'arrivée de West France TV, mais aussi du média, de Humour TV, de Histoire TV. Et puis aussi, je pourrais rajouter qui c'est l'Express. Bon, j'en ai aussi déjà parlé. Pour moi, les candidatures du groupe TF1 étaient les plus solides. Les auditions qu'on a vécues pour Humour TV et pour Histoire TV étaient vraiment, vraiment, à mon sens, très très fortes. Et une des deux, qui sait peut-être même les deux, pourrait passer, donc, et avoir un canal TNT, ce qui porterait au nombre de 7 chaînes du groupe TF1 sur la TNT, 7, qui est le nombre maximal par groupe. Du côté des autres outsiders, qu'on pourrait dire, les petits nouveaux, au FTV, je l'ai dit, lors de l'audition, j'ai été un peu d'issue. Je pensais que ça allait être une chaîne d'infos, mais finalement, c'est une chaîne généraliste. A noter aussi, je ne l'ai pas dit, mais il y a la chaîne Mieux, avec notamment Michel Simès, qui, à mon sens, aurait de grandes chances de passer aussi. Et là, pour le coup, c'est une chaîne d'information, mais autour de la santé. Et puis, on pourrait aussi avoir d'autres petites surprises, avec le Média ou encore l'Express TV, mais je ne suis pas certain. A noter que ça, c'est des spéculations, mais ça se trouve, rien ne bouge. Ça se trouve, tout bouge. On n'en sait rien. Il y a aussi l'histoire de la numérotation, qui pourrait évoluer, avec un bloc chaîne info, qui a longtemps été évoqué. En tout cas, on a un avenir pour la TNT qui est assez incertain jusqu'à cette décision. Cette décision qui sera, quoi qu'il arrive, historique. Une décision qui changera à jamais le paysage audiovisuel français, comme l'arrivée de la TNT en 2005, de la TNT HD en 2012. Et croyez-moi, la télévision, en général, n'est pas morte. Ça restera mon credo. Et voici que voilà la question 168. La semaine dernière, je vous demandais si le M6 2024-2025 vous donnait envie. Vous avez été en majorité à répondre beaucoup, quand même, 61%. Le un peu arrive derrière avec 19%. Et puis à égalité à 10%, moyen et bof. Nouvelle question cette semaine, promis c'est la dernière fois que j'en parle aujourd'hui. Un Big Bang TNT peut-il avoir lieu ? Et c'est un focus en hommage à Nonce Paolini. On a appris son décès mercredi à l'âge de 75 ans. Nonce Paolini, bien évidemment, connu pour avoir été le président de TF1 pendant 8 ans, de 2008 à 2016. Évidemment, TF1 est en deuil. C'est ce qui a été communiqué par le groupe et par de nombreux acteurs de la chaîne passés comme présents. Nonce Paolini, à TF1, on s'en souvient, puisqu'il a notamment évincé Patrick Poivaud-Arvore et Claire Chazal, à la fois au début et à la fin de son mandat. Mais sinon, il a été également acquis TMC, NT1, lancé HD1, vendu Eurosport. Il a également été à l'origine de l'arrivée de nombreuses marques sur la chaîne et puis de la plateforme MyTF1 qui est devenue TF1+. Le rayon des autres actus de la semaine et on va parler d'abord des jeux, des jeux et des jeux. Selon Clément Garin, M6 aurait commandé des tout nouveaux numéros de la Roue de la Fortune après avoir relancé le juste prix et bientôt le maillon faible. Ce serait donc la Roue de la Fortune qui reviendrait sur M6 pour être diffusé après le juste prix, peut-être en accès. Ce serait avec Arthur à la production puisque c'est lui qui détient les droits. Sinon, côté téléphone, il a annoncé qu'il y aurait attention à la marche qui reviendrait pour célébrer les 30 ans de la carrière de Jean-Luc Reichmann en 2023. Des jeux, des jeux et des jeux, on continue avec France 2 et tout le monde compte sa place. On va avoir la semaine prochaine la dernière de Jarry. Ce sera jeudi et on aura la première de Cyril Thérault le 9 septembre prochain. Tout le monde compte sa place, il a annoncé un nouveau décor qui sera plus grand, plus lumineux, je cite. Et puis, quelques petits changements dans la mécanique puisque le champion restera désormais durant toute la durée de l'émission. Il y aura aussi quelques questions en plus. On passera de 5 à 6 notamment pour la finale comme sur l'ère Nagui. Et maintenant, des jeux. Mais cette fois-ci, des jeux olympiques puisque ça commence quand même mercredi. Tout le monde est au courant, je pense. On a appris cette semaine que Denis Brugnard, l'animateur de TF1, va avoir un rôle lors de ses JO. Il va être tout simplement le speaker du Stade de France où se dérouleront les épreuves d'athlétisme. C'est quand même une belle consécration, je pense, pour l'animateur de TF1. TF1 qui ne diffuse pas depuis les jeux, donc ça fait quand même quelque chose pour lui. Et puis, quatrième et dernière info, allez, l'ARCOM a encore mis une nouvelle sanction, enfin créée en tout cas, une nouvelle sanction qui pourrait être donnée par exemple à CNews. C'est dans le cadre de l'ARCOR RSF puisqu'on parle beaucoup de pluralisme en ce moment après la décision du Conseil d'État. Il y a une sanction qui a été donc créée pour déséquilibre manifeste et durable. Ça peut être beaucoup utilisé dans le futur si c'est mieux, bien sûr, et renouvelé. Les points gays, ça y est, je vais pouvoir arrêter pour les presque 5 prochaines années de parler des droits de TV de football. Spoiler, j'y crois pas. Mais donc voilà, on a enfin eu un mot de fin pour les droits de la Ligue 1 pour les 5 prochaines saisons. La LFP a choisi une offre commune de Dazen et de Binsport qui est donc, on va dire, à à peu près 500 millions d'euros par saison si j'ai bien saisi. Un coût pour le fan qui sera de 49 euros si on veut avoir tous les matchs. Donc on aura 8 matchs sur 9 via Dazen et un match, la meilleure affiche du week-end via Bins. Bins qui a aussi la Ligue 2 derrière. Donc en tout, on sera à 49 euros environ par mois, 34 Dazen et 15 pour Bins. A noter que les abonnés Canal+, qui ont donc Bins souvent, pourront avoir un peu de pique 1 quand même. L'arc-en-ciel des audiences. On commence en rouge avec M6. Ce soir, on chante pour les pompiers. Samedi dernier, un score minable. En dessous, le million de téléspectateurs. France 2 est en orange avec Olympique, la France des Jeux mardi dernier. A peine 1,100 000 et 6,8 % de part de marché. Le journée pour France 3 avec le retour de la carte trésor en inédit. Dernier inédit, c'était à plus de 2 millions donc c'est quand même un score moyen. En vert, c'est France 5. Des trains pas comme les autres, toujours très forts. 1,400 000 jeudi. Le bleu clair pour France 2 avec Fort Boyard au 100 sur 5 jours avec un épisode programmé exceptionnellement le jeudi de 1,300 000. TF1 est en bleu foncé avec les 12 scores de midi. Record depuis 5 ans en part de marché 42,7 % lundi. Et puis c'est la finale de l'euro en violet sur M6. Espagne-Angleterre, un score minable finalement pour une finale à 7 millions. Et enfin, vous avez peut-être été touché ce vendredi matin par une panne générale mondiale de Microsoft qui a eu de nombreux soucis si j'ai bien compris liés à un logiciel antivirus. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Bon, moi, je n'ai pas eu de problème de mon côté, mais bon, ça a arrivé à pas mal d'entreprises surtout. On a eu des chaînes de supermarchés, des gares. On a eu aussi, je crois, quelques petits soucis dans l'administration. Et puis, il y a la télévision. Il y a des chaînes australiennes notamment qui n'ont plus diffusées du tout. Au Royaume-Uni, la matinale de la BBC et de Sky ont été très perturbées. En France aussi, on a eu CNews notamment, LCI et puis TF1 qui n'a pas pu diffuser normalement au bonjour. Ça a commencé avec plus de 20 minutes de retard et puis quasiment aucun reportage, aucun synthé. Et ainsi va la vie de la télévision depuis les 168 dernières heures. C'est ainsi que se termine le TV 168 d'une durée plus longue que d'habitude. J'espère qu'il vous a plu. J'ai essayé d'être le plus précis et le plus clair possible sur toutes les actus. On se retrouve dimanche prochain. Allez, vu l'honneur, on est tous des millions de copains. Salut !